Bonjour, bonjour ! Certains croient, d'autres non, et je vous propose aujourd'hui de voir les différents types d'athées. Pour affirmer que Dieu n'est pas, une personne doit avoir parcouru tout l'univers, dans toutes les époques et dans toutes les dimensions, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Un athée, dans sa démarche, aura donc logiquement éliminé toute possibilité de contestation. Les croyants sont assurés de la présence de Dieu et voient se concrétiser dans leur vie les promesses qu'ils ont foi d'avoir reçues. Un peu comme ton anniversaire, tu sais qu'il va avoir lieu et que tu vas recevoir des cadeaux. Tu ne sais pas ce que ce sera, mais tu sais qu'à un moment donné, tu vas recevoir des cadeaux. Tu en as la conviction ! Bien sûr, c'est un exemple. Si vous n'aimez pas votre anniversaire, prenez autre chose. Si vous n'êtes pas croyant, dites-moi quel type d'athée vous êtes. Oui, puisqu'il y a plusieurs sortes de croyants, il y a aussi plusieurs sortes d'athées. Alors, certains se disent croyants non pratiquants. Mais y a-t-il des athées non pratiquants ? Croyants non pratiquants, ça ne veut pas dire grand-chose. Soit tu crois en Dieu, tu places ta confiance en Lui et tu fais ce qu'il te conseille de faire, soit tu ne crois pas. Je suis chirurgien non pratiquant. Je fabrique des brièges. Et moi, je suis végétarien non pratiquant. Un bon stac, ça fait du bien de temps en temps quand même. Alors donc, les différentes sortes d'athées. La première catégorie sont les athées immoraux. Ces personnes sont fermées à toute discussion. Leur parler de Dieu, c'est comme les agresser. Elles sont simplement incapables d'écouter. Tout tourne autour de leurs personnes. Ils ne sont pas athées parce qu'ils ont de bonnes raisons de l'être. Ils sont athées parce qu'ils sont obligés de l'être. Ils se sentent agressés dès qu'on leur parle de Dieu d'une manière ou d'une autre. Le deuxième groupe d'athées sont les athées émotionnels. Ce type de personnes est convaincu d'une chose. Dieu n'existe pas. Ils n'ont pas de raison particulière pour affirmer cela. C'est juste qu'ils se laissent contrôler par leurs émotions, leurs feelings. Un peu comme une autruche. Elles refusent de voir ce qu'il y a autour d'elles. Mais toi, si tu es convaincu que Dieu n'existe pas, alors pourquoi est-ce que moi je parle de Lui ? En fait, je n'ai pas à répondre puisque tu connais toi-même la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu aimerais qu'il n'y ait pas de Dieu. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. La réponse, tu la connais. Le troisième groupe sont les athées verbaux. Ces personnes ne s'appuient pas sur la raison pour argumenter. Ça, c'est le groupe d'après. Les athées verbaux affirment juste que Dieu n'est pas. Ils n'avancent aucun argument et n'ont pas d'émotion particulière dans leur discours. Tu pourrais leur donner 10 bonnes raisons de l'existence de Dieu. Ils trouveraient 11 réponses à te donner. Tu pourrais leur donner 100 bonnes raisons de croire en Dieu. Ils trouveraient 101 réponses à te donner. Tu pourrais leur donner 1000 bonnes raisons de suivre sa parole. Ils trouveraient 1000 une réponses à te donner. Tu pourrais leur poser des... Oui, on a compris. Et toutes ces raisons sont pleines de préjugés, de choses vues sur Internet picorées à droite à gauche sans réflexion ni recherche. Je reçois, je prends sans chercher à comprendre. Mais il existe un dernier groupe d'athées avec lequel j'aime beaucoup discuter. Le quatrième groupe, les athées intellectuels. Eux, ils cherchent à comprendre, à raisonner, à analyser. Ils posent des questions. Ils cherchent à savoir, à comprendre ce qui s'est passé pour moi ce fameux 18 novembre. J'étais un de ces athées ouverts et curieux. Je me préparais à le rencontrer parce qu'en fait, c'est ce que je voulais vraiment au fond de moi, sans vraiment oser me l'avouer. Je voulais avoir la conviction de son existence ou de sa non-existence. Jusqu'à ce jour où il m'a, entre guillemets, foudroyé. Et là, mes yeux spirituels se sont ouverts. C'était ce fameux 18 novembre, ce 18-11. Je peux tout à fait comprendre que vous soyez sceptique. Je l'ai été pendant 40 ans. Et si vous voulez en avoir le cœur net, il faut lui demander. J'ai envie de croire, mais j'ai aussi besoin d'une assurance. Dieu, révèle-toi à moi de la meilleure manière possible. Il te connaît par cœur. Il saura comment faire. Es-tu réellement prêt ou prête dans ton cœur à le rencontrer ?